Conditions féminiaux. Voici 7 choses que j'ai apprises sur les femmes en 2016. Première chose, les hommes qui pleurent agissent comme des femmes, nous dit Richard Martineau. Mme Céline Hervé-Payette devait être contente de voir Barack Obama pleurer hier. Elle devait dire... Parce que quand les gars on agit comme des femmes, soudainement, là c'est correct, là c'est bon, là on est des bonnes personnes. Deuxième chose, les femmes au volant, c'est un sujet tabou, selon Éric Duhem. Là, mes collègues me disent que je suis courageux de vous parler de ça ce midi. Un moment donné, il faut se dire les vraies affaires. Je veux vous parler des femmes au volant. Troisième chose, les Barbies plus rondes, c'est un mauvais exemple pour les jeunes de nos jours, selon le féministe Richard Martineau. Là, ce que tu dis à ton enfant, qui a 10-12 ans, qui a du surpoids et qui fait pas d'exercice, elle reste comme ça. C'est parfait. Regarde, la modèle, on va te donner une grosse Barbie, c'est-à-dire que c'est correct d'être comme ça. C'est pas une Barbie, on va te manger des beignets. Quatrième chose, la moitié des femmes ne se déclarent pas féministes, selon Mario Dumont, qui a fait un sondage sur sa page Facebook auprès de 22 personnes. Trompez-vous pas, moi je l'ai posé la question sur ma page Facebook à mon émission. Hey, il y en a des femmes qui se déclarent pas féministes. À mon avis, c'est quasiment à la moitié. Au moins, beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Cinquième chose, les femmes en politique doivent faire l'école de la vie avant d'obtenir un ministère, selon Gilles Proulx. C'est évident qu'on peut pas arriver à un 50-50 dans un gouvernement selon les responsabilités à donner. Je dis pas qu'elles sont pas capables, mais encore faut-elle qu'elles aient fait l'école, l'école de la vie avant d'arriver à la tête d'un ministère. Sixième chose, les femmes qui gagnent plus que leur mari causent des problèmes érectiles, selon le Doc Mayu. C'est une des causes de troubles érectiles chez l'homme, lorsque la conjointe compte plus d'argent. Ça a pas de bon sens, ça, Doc. Ben là, ça a pas de bon sens. La nature est ainsi faite. Et enfin, septième chose, une femme qui se fait violer, c'est comme un char qui se fait voler, selon Éric Duhaime, qui a dû s'excuser par la suite. Il y a personne qui l'a dit. Mais je l'ai pas entendu. Mais il y a quelque chose aussi, là, demain matin, là, Sylvain, laisse tes clés de char dans ton char débarré, puis viens-t'en ici faire ton émission, puis fais-toi voler ton char pendant que t'es ici. Puis essaye de réclamer tes assurances. Puis là, on parle pas, ça a rien à voir avec le viol, là. Tout ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a d'autres... Est-ce qu'on parle d'une culture du viol? Si mon assureur refuse de me rembourser le char, ben non. Voilà, c'est un beau portrait de la femme moderne par l'homme des cavernes. Sous-titrage Société Radio-Canada